C'est comme chaque saison, il y a une reprise à faire, à nous d'être performants pour être compétitifs dans ce championnat. Tout le monde nous voit en Ligue 2. On va voir, on verra la fin de saison. L'ambition, c'est de chercher à gagner tous les matchs. Comme toutes les équipes, je pense. On a envie d'être costauds, d'emmerder les autres équipes, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. Je pense que ça démontre que le club a fait un moment qu'on est en Ligue 1, qu'on vit en Ligue 1. Je pense que les joueurs qui sont là aujourd'hui doivent montrer l'exemple. parce qu'il y a d'autres générations avant eux qui ont amené le club à ce niveau-là et qui l'ont maintenu à ce niveau-là. À eux de rendre à l'appareil. On va parler de la zone. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est eux qui ont gagné les droits de retransmettre les matchs. C'est eux qui prennent la décision de mettre ce tarif-là. Enfin, je comprends que les gens se plaignent, mais après, c'est pas moi qui décide. Les joueurs, je ne les trouve pas affectés. Après, c'est à nous. Nous, on est là pour bien travailler et avoir des résultats. On a gagné un contre Martigues, mais après, c'est ça. C'est comme si c'est le football. Il y a d'autres équipes qui font des préparations qui sont moins bonnes. On rencontre Strasbourg. Strasbourg, ils n'ont pas gagné nos matchs non plus. Après, c'est le football. La vérité, elle est dans la compétition après. Comment on va s'articuler pour être fort offensivement et fort défensivement ? Ça fait un moment qu'on en parle. Après, prendre les buts, ce n'est pas que la faute des défenseurs. Ça engendre le collectif. Quand on n'a pas le ballon, tout le monde doit bien travailler, faire bien son travail. Être en bloc pour pouvoir défendre en avançant. Et quand on a le ballon, c'est pareil. La capacité de bien sortir les ballons, être bien amené du monde devant le but, marquer des buts. C'est la première fois que je démarre une saison sans de nouvelles recrues. C'est comme ça. C'est une année compliquée pour le club et pour pas mal de clubs aussi. On fait avec ce qu'on a. On est obligé de faire avec les moyens qu'on a. Bien sûr qu'on devrait avoir de la concurrence à tous les postes. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, la chance, elle est avec certains jeunes, à eux de montrer leur caractère, à eux de montrer leur qualité. Tandis, ils veulent tous jouer en Ligue 1. Il va y avoir pas mal d'opportunités pour être sur le terrain. De montrer leur qualité. On va tous passer par là. J'espère qu'on va contrecarrer tout ce qui se dit contre nous et qu'on va avoir un mental fort et qu'on va montrer la qualité qu'on a sur le terrain. On peut parler 100 ans et nous dire qu'il faut à tout prix qu'on gagne les matchs à la maison. Les matchs, tu les gagnes quand tu es bon. On a été bon à l'extérieur. On a gagné pas mal de matchs à l'extérieur. Il faut qu'on soit bon à domicile. L'objectif de la préparation, c'était de mettre en place ce qu'on a voulu mettre en place. Après, on a vu des choses qui étaient intéressantes et d'autres moins bien. Maintenant, on va se focaliser sur le championnat et chercher à être bien meilleur. C'est lui qui a quelque chose en main. Et le ballon a les pieds. C'est à lui de montrer ses qualités. Que ce soit pour ses actions individuelles et surtout dans le jeu collectif. À lui de progresser dans ces domaines-là. Ça, c'est le lot de tous les joueurs. Que ce soit les jeunes, les vieux, les plus vieux, les plus jeunes. Il faut montrer. Tout peut arriver. On verra. On s'adapte. Les coachs, on a l'habitude de s'adapter. Et puis, on verra. L'effectif qu'on aura le 1er septembre à 24h. C'est chaque année, Marco. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, c'est pareil. Ça finit ici. Ça finit toujours un mois après le début du championnat. Pratiquement. Trois semaines. C'est ça, non ? On a des images de leurs matchs amicaux aussi. On s'orientait là-dessus. Et après, on verra ce qu'ils nous proposent. C'est toujours un rapport de force, un peu de match.